et ben voilà les amis il est 10 heures du matin 10 heures pile poil et c'est le moment de commencer le live alors n'hésitez pas si vous êtes en direct à mettre un petit pouce bleu et à partager justement le live dans les groupes les réseaux facebook là où vous êtes n'hésitez pas à nous rejoindre à faire un grand kiff un grand partage et si vous êtes en replay c'est la même n'hésitez pas à nous rejoindre en fait à faire un grand un grand coucou le coucou replay le coucou direct quand vous voulez et franchement je pense que ça va être le bon plan pour aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous ont déjà réussi à faire les 20 et quelques centimètres et ça c'est pas mal et du coup qu'est ce qu'il nous reste à faire là moi je suis pas encore 20 cm bonjour le laurence je suis pas encore aux 20 et quelques centimètres moi je suis bien loin il me reste hop on va prendre le maître ruban bonjour vivi mais j'ai mon ordinateur aujourd'hui qui a décidé de me donner des sueurs froides bon on va essayer de débrancher l'iPhone je crois que c'est l'iPhone qui fait planter tout ça hop on appuie sur pause voilà donc c'est l'iPhone qui fait planter tout ça du coup nous sommes à environ 20 cm pour moi bonjour Myriam bonjour yaki d'autres qui arrivent et qui m'a dit bonjour bonjour lors bonjour maria bonjour jessica bonjour christine bonjour magali bonjour vivi bonjour laurence bonjour bonjour à tous à tous ceux qui est toutes celles qui viennent d'arriver alors je suis déjà hyper content de voir tous vos projets qui sont déjà quand même bien avancé par rapport aux miens on est à quel niveau de cette veste alors je sais qu'à d'autres personnes qui arrivent entre temps et qui n'ont pas vu le début et qui vont me dire mais jimmy c'est quoi le patron que tu es en train de suivre donne nous les informations pour commencer nous faisons nous réalisons en ce moment cette veste c'est la sugar glass veste drop design rien de bien compliqué rien de bien sorcier à part les maïtors qu'on a vu pour réaliser les côtes ça avance bien grave bonjour à soko expliquer dans toutes les tailles sml xl xxl xxxl pour moi c'était très important de commencer l'année avec un projet qui va à tout le monde que tout le monde peut réaliser en n'importe quelle taille le plus important c'est de réaliser un échantillon on a vu qu'on pouvait le réaliser avec la royale mais attention de bien prendre vos mesures aussi lors de la réalisation la maille torse on l'a vu les ces deux derniers jours on a vu les diminutions hier sur ce rang là avec notre cher ami christine bing qui nous a partagé les photos des explications des diminutions elle a fait des super schémas pour toutes les tailles du sml xl xxl xxxl je vous invite à retrouver ces photos justement sur ma page facebook donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes bloqué encore aux côtes et que vous voulez passer aux diminutions christine nous a tout expliqué j'ai vu qu'il y avait déjà une centaine de likes sur son poste donc je préfère aussi lui dire en live merci christine et vous inciter à aller voir parce que franchement elle explique très bien comment on fait les diminutions alors c'était magique merci beaucoup elle exactement une grille de franchement moi j'ai galéré hier c'était un live vraiment la galère de ouf et là elle est arrivée christine avait martine aussi n'oublions pas martine qui nous a qui nous ont vraiment donné un coup de pouce et voilà quoi donc si vous venez d'arriver et que vous savez pas quoi faire je faisais je faisais que je finis les côtes en faisant de nous mais j'ai oublié mes aiguilles 5 donc là à ce soir ok n'oubliez pas que vous tapez sur google drop design vous arrivez sur leur site internet vous tapez sugar glass ou vous cliquez sur le lien que je partage depuis maintenant plus de deux semaines sur ma page facebook vous pouvez commander leur laine ou prendre une laine associée pour cela donc il faut réaliser un échantillon il n'y a pas de mystère les aiguilles qu'on utilise pour réaliser ce patron ce sont les aiguilles 5 les aiguilles 3 en droite on aura besoin des aiguilles circulaires numéro 3 pour relever les mailles cependant s'il ya des faux biques de l'aiguille circulaire des gens qui sont terrorisés par le fait de voir le mot circulaire pas de souci vous n'êtes pas obligé d'avoir des aiguilles circulaires cependant arrivé à ce stade là il faudra faire des bandes d'encolures ou d'emmanchures tout simplement bien sûr avec le nombre de mailles adaptées voilà donc j'espère que vous avez vous bien continuer avant de commencer justement à tricoter j'aimerais bien savoir si vous êtes à si vous êtes aux côtes si vous êtes au jersey où est-ce que vous en êtes et n'oubliez pas de mettre un petit like sous cette vidéo pas dans qu'on y est que ça fait plaisir toujours de voir un petit like sur la vidéo ça me permet de voir combien de personnes regardent à peu près cette vidéo et de partager aussi sur vos réseaux sociaux comme d'habitude sur votre profil perso sur les groupes etc 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 j'ai vu une question très intéressante aussi ce matin qui demandait on l'avait déjà vu hier mais elle est réapparue ce matin qui demandait 25 cm parce que en fonction du patron du moins de la longueur qu'on est en train de suivre alors je vous cherche la page concernée quand même juste avant de tricoter on va voir c'est les petites questions que vous avez posé hier et si vous avez des questions c'est le moment de de les poser pendant que je ne tricote pas voilà ici par exemple on nous dit bien quand l'ouvrage mesure 22 cm 23 24 25 26 ou 27 cm c'est bon on va on commence à rabattre pour les emmanchures attention dans les 25 cm parce que moi je fais du l on a cette partie là les côtes sont comprises dans les 25 cm dans les 22 les 23 les 24 les 25 les 26 et les 27 cm cqfd vous avez 8 cm de côte c'est la partie fixe qui ne bouge pas après il suffit juste de rajouter le métrage que nous avons ici et vous obtenez donc par exemple pour la plus grande taille 27 cm pour la plus petite taille 22 cm et après pour le m c'est du 23 pour le l cc 16 et quand vous additionnez ça plus suite hop vous obtenez les dimensions qu'il faut atteindre pour les diminutions cependant ah bah j'ai fait trop long exactement c'est là que je voulais arriver mais cependant il y a une dame qui m'a dit moi je ne suis une petite mamie j'ai pas envie de me balader avec le nombril à l'air bon vous me connaissez j'exagère un petit peu la question mais c'était un peu ça la question j'ai pas envie de me balader avec le nombril à l'air surtout que j'ai pas de piercing en nombril est-ce que je peux le faire plus long oui tu peux le faire plus long mais attention de bien noter la taille que tu as réalisé pour le dos parce que c'est la même taille que tu vas devoir réaliser pour le devant il n'y a pas de soucis à ce niveau là mais il faut aussi en prendre en compte un deuxième élément c'est que déjà notre pull nous avons la longueur totale ici donc par exemple là tu as vu ça fait 55 cm de 54 pour la taille que je suis en train de faire sml pour du l la taille totale c'est 54 mais si tu rajoutes ici par exemple ne serait ce que 6 cm ça fait déjà 60 ça peut commencer à faire pyjama donc attention par rapport à votre morphologie de bien faire attention au diminue au pas diminution à la longueur que vous rajoutez vous pouvez rajouter il n'y a aucun souci mais si tu fais un mètre 50 et que tu as un un pull sans manche qui fait 60 cm ça risque d'être compliqué ok voilà si vous avez d'autres questions comme je vous ai dit c'est maintenant n'oubliez pas c'est maintenant que je me répète un peu en boucle on met un petit pouce bleu un petit like et comment dirais-je un petit pouce bleu un petit like un petit partage ça fait super plaisir et voilà donc là j'attends vos petites questions jeu là il est 10h08 chez moi j'attends deux trois minutes si vous n'avez pas de questions on va continuer un homme morling live comme on a l'habitude de faire dans la bonne humeur la joie et notre humour légendaire voilà j'ai eu aussi une petite remarque hier qui m'a pas forcément plus c'est sur le choix de la moère moi j'ai suivi ton conseil j'ai tout recommencé c'est toi qui m'a envoyé la photo avec le tricot bleu c'est ça si c'est toi qui m'a envoyé la photo avec le tricot bleu regarde pourquoi je t'ai dit de commencer de recommencer le rang le premier rang il est super important alors oui là les mailles torse c'est compliqué mais si déjà ton rang de montage n'est pas beau tout ce que tu vas faire après même si c'est beau ça sera gâché par ton premier rang donc fais bien attention quitte à ce que tu regardes comment on monte les mailles d'une différente façon tu as la méthode à l'anglaise à l'européenne à la française dit du pouce c'est que j'utilise le plus souvent ou avec le l comme ça là tu fais passer nos fils le long cast je crois que ça s'appelle donc il n'y a pas de soucis tu peux faire tu peux faire la méthode que tu veux pour monter les mailles mais il faut que ton bord ici soit parfait le diable se cache dans les détails du moins le vis se cache dans les détails donc soignez bien votre présentation donc avant de faire des bêtises moi je vais mesurer même si vous connaissez votre votre patron mesuré parce que déjà on peut se gargariser en disant je ne montais pas mes mailles comme toi d'accord donc fait bien attention là moi il m'en faut 25 je crois 25 ou 24 cm si je ne dis pas de bêtises quand votre ouvrage mesure 24 cm moi il me manque 4 cm donc je pense que vu que c'est des aiguilles 5 4 cm ça nous fait 1 2 3 4 5 6 aller-retour environ la première fois que je fais des mailles torse c'est super joli j'adore ah ben vous voyez à chaque fois moi je l'ai dit le plus important c'est pas de dire oh ton point il est beau comment tu le fais ton point il est beau comment tu fais non c'est réalise toi même un projet avec avec des mailles que tu ne connais absolument pas quelque chose que tu n'as pas forcément l'habitude de de faire et tu verras tu vas découvrir des points des des choses super intéressantes et c'est ça qui est bon donc je place mes pelotes de laine sur la droite et c'est parti hop on est sur du jersey rien de bien intéressant cependant le jersey ça nous permet de de raconter la météo déjà de chez nous comme tous les matins j'ai galéré pour les mesures je n'ai pas utilisé la laine préconisée ok quand on utilise la laine qui n'est pas préconisée étape numéro 1 avant de se lancer dans un tel projet c'est de réaliser un échantillon je voulais dit dit et redit j'ai fait même deux lives samedi et dimanche me semble-t-il un live avec la moère bonjour chryssel un live avec la royale on a sorti le maître ruban on a mesuré tu n'es pas obligé de prendre la laine qu'on te dit mais par contre il faut absolument que tu respectes les mesures de l'échantillon si tu respectes les mesures de l'échantillon tu es tranquille et si possible de respecter les aiguilles ça t'évite de faire un travail d'adaptation hop alors les amis et 10h12 du matin quel temps fait-il chez vous bonjour nathalie quel temps fait il chez vous est ce qu'il fait beau dans le sud est ce qu'il fait pas beau dans le sud est ce qu'il fait moche dans le nord est ce qui fait beau dans le nord et est ce que si vous n'êtes pas en france comme d'habitude je sais qu'on a la réunion qui nous écoute on a eu d'autres pays aussi ben n'hésitez pas à faire un petit coucou on est là on est ensemble et si vous avancez sur votre projet voilà quoi n'hésitez pas à nous poster des photos j'en reçois pas mal d'ailleurs en commentaire elles sont toutes belles moi le 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 passage qui me fait super plaisir parce qu'à chaque fois que j'ai réalisé un projet il ya toujours quelque chose qui me fait super plaisir salut la moselle le passage qui me fait super plaisir dans la réalisation de ce projet c'est une dame qui s'appelle lily rose alors je sais pas si vous avez si vous l'avez vu sur mes lives c'est un de ses premiers projets salut l'est gris dans le nord et froid pas d'escu et moi pas de circulaire en 3 mais 3,5 c'est pas grave tant que c'est du 3 ça va on pourra faire ça sera juste un petit peu plus grand mais ça va le temps une mossa la crétail heureusement que tu es là heureusement que vous êtes là aussi donc la notre fameuse lily rose pourquoi je suis super content c'est un de ses premiers projets et du coup elle s'est lancée déjà dans les mailles torses et ça c'est top elle se lance dedans à la réussite à le faire grâce à toutes les explications et l'entraide qu'on arrive à trouver sur cette page parce que comme je vous le dis bah je suis pas le dieu du tricot mais ce qui est bien c'est que tout le monde s'entraide tout le monde des comptes donne des conseils et je vois de plus en plus des personnes qui se contactent en mp alors qu'ils se connaissent pas qu'ils parlent qu'ils se disent mais non tiens je vais faut essayer de faire comme ça et c'est de monter les mailles comme ci comme ça et du coup je vois des projets qui montent et ça c'est trop bien alors on a une deuxième marseille mais c'est trop bien on a une deuxième marseillaise pas un nuage dans les alpes suisse bonjour les alpes suisse comment ça va je me suis dit pas de live ce matin non on a trop on a trois marseillais maintenant voir ça va commencer à être le bas ça commence à être le boxon ici alors j'ai raté un commentaire en plus bonjour ici en bretagne 10 bleu ciel ok les alsace franchement les amis ça fait tellement plaisir de voir ça l'entraide alors tout à l'heure j'étais en train de dire aussi l'entraide c'est génial mais grave mais ça fait tellement plaisir on peut faire être mais grave c'est il ya des gens comme ça où je me dis il faut le dire en direct il y avait une autre dame aussi à maman envoyé un fichier mais je n'ai pas retrouvé alors ça aussi je veux dire j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché hier justement pendant que lily rose était en train de demander comment faire pour les diminutions pour la taille xl elle lui envoyait un fichier mais numérique et je ne retrouve pas cette dame donc si cette dame allait là je tenais à lui dire merci et d'ailleurs je voudrais savoir avec quel logiciel elle a fait les diminutions si c'est pour ça que je m'en rappelle très bien je voulais aussi savoir un truc les amis vous savez sur ma page on tricote beaucoup avec de l'acrylique puisque voilà quoi c'est assez accessible financièrement mais hier justement j'ai vu un petit message pinch comme les pommes de terre j'ai eu un petit message hier sur ma page qui n'a pas spécialement plus c'est une dame qui disait oui le mohair avec tu transpires tu pu sur ce gérer au bon dit en disant ben non tu peux ne pas vouloir parce que apparemment le mohair c'est pas parce que le mohair provient d'une d'une d'un animal moi j'ai tout simplement répondu libre à vous en choix et conscience en respectant vos valeurs de choisir la laine qui vous qui vous plaît pour ce projet et pour tous les autres projets d'ailleurs de choisir la laine qui vous plaît j'ai toujours dit moi j'aime pas imposer j'aime pas choisir grosse brume je voudrais bien aussi pour recalculer pour calculer les diminutions il n'y a plus besoin de calculer les diminutions parce que notre chère christine s'est occupée de tout va sur le poste d'hier il y a toutes les diminutions pour toutes les tailles tu n'as plus qu'à suivre les conseils de christine et normalement tu tu arrives à faire tes diminutions sans aucun souci bonjour la haute marne bonjour la belgique et du coup ben quand la dame elle me parlait de mohair quand elle parlait comme ça j'ai disais mais non on peut ne pas être en accord en disant moi je préfère tricoter que de l'acrylique mais il faut savoir par exemple que l'acrylique attention je ne dénigre pas mais c'est c'est un dérivé de pétrole tu vois et quand tu laves de l'acrylique tu as forcément des micro particules qui part dans la machine à laver de la même façon que tu peux ne pas être d'accord pour utiliser du mohair parce que ça provient d'un animal mais c'est tellement c'est tellement un choix personnel toi c'est tes convictions donc je me dis il faut toujours être ensemble soudés fier de ce que l'on est en train de faire c'est-à-dire du tricot un gilet et pas se s'enquiquiner sur des boutiques comme ça du coup j'ai supprimé le commentaire je préfère dire quand je supprime un commentaire ce qui arrive rarement quand même mais ça arrive du coup j'ai supprimé le commentaire pour que pour pas que ça mette de du feu aux poudres bonjour je suis du côté du bordeaux chez nous les inondations ah voilà bon courage c'est ce qu'on disait hier en étant de voir d'où est ce que c'était ces histoires d'inondations bench les inondations je pense que quelle que soit son éthique je pense pas se respecter entre nous exactement courage à toutes les personnes qui sont confrontés aux inondations aussi en ce moment c'est c'est très dur quand même des fois tu vois toute ta vie partir en une soirée en une heure tu as juste le temps de rentrer prendre vite fait juste la carte d'identité de partir vite fait avant que tout soit rasé courage courage et si tu peux mettre une paire d'aiguilles 5 et 3 dans ta dans ton sac et quelques pelotes de laine tu verras ça passera un peu plus vite c'est dramatique moi j'ai la base c'est dramatique c'est mais ça arrive quasiment tous les ans et à chaque fois ça me fait autant autant mal en fait faut autant mal voir ces inondations ces personnes qui perdent quasiment tout voitures logement du jour au lendemain c'est c'est dramatique mais on est là on est là et on les soutient on les soutient du fond du coeur hop j'en vais regarder mes mailles défiler franchement là c'est les knits pro que j'utilise vous avez vu j'ai changé entre les aiguilles ergonomics je suis passé au circulaire knits pro pour tricoter en aller-retour je préfère je préfère même si du coup avec le mouer ça glisse beaucoup plus sur les aiguilles je préfère quelle aiguille utilisez vous d'ailleurs quelle marque vous utilisez pour réaliser ce projet ça aussi c'est une question qui peut être abordé ce que vous prenez les aiguilles en plastique en métal dites nous tout on est là on pas pote ensemble bonjour de la sarte c'est très brouilleux humide froid merci pour ta vidéo ça nous met du soleil mettez vos crèmes solaires les amis c'est parti pour au moins une petite heure de de tricot hop alors c'est j'attends de regarder ma playlist pour voir si ça ça doit être bien ça chez le summer on va mettre ça tout de suite après on a à fond les ballons à 90 ses amis on va on va essayer de faire monter son compteur très haut je compte sur vous je compte sur vous pour faire monter le compteur très haut et pour le faire monter c'est très simple bouton partager moi qui n'est pro symphonie je suis crevé je suis jaloux là les knits de pro symphonie là que je passe pas près de chez toi je te jauge les vols moi je te compte avec des aiguilles en bambou ah et tu utilises quoi comme fibre la question c'est ça que je voulais savoir elle est tombée dans le panneau de la damamatique aiguilles en bambou et tu utilises quoi comme fibre du coup du mohair ou autre chose circulaire boulot ils font des aiguilles en boulot chez bdf métal circulaire des yaïa je connaissais même pas cette marque yoyo 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 fait des aiguilles c'est quoi tes aiguilles yoyo comme j'ai fait mes sentiments nécessaires je file à la douche je suis je suis à la traîne allez martin allez martin j'ai un gros stock d'aiguilles des aiguilles métalliques ah c'est trop bien et du coup bambou et mohair qu'est ce que ça donne comme résultat parce que j'ai des aiguilles en bois et j'avais un peu peur de les utiliser je me suis dit j'avais peur que ça que ça accroche merci odile d'avoir partagé merci odile merci odile knit prom melody of life j'adore ah par contre il faudrait que tu nous pas bah c'est notre fameuse christine c'est elle c'est elle la christine qui nous a aidé hier c'est elle je suis arrivé tu es arrivé où dis moi sur le live ou aux diminutions c'est notre fameuse christine qui est là il y a presque 50 ans ah c'est c'est ancestral l'art du tricot ça se transmet de génération en génération je tricote qu'avec des aiguilles droites je n'arrive pas avec les aiguilles circulaires trop mal au poignet il faudrait que tu m'expliques hein cette histoire de mal au poignet parce que c'est le même principe moi aussi julie c'est un vrai plaisir de te retrouver sur les lives y'a pas de soucis n'oublie pas de partager le live du coup je trouve bien que le mohair et le bambou ok à dix circulaires mais elles sont colorées ou elles sont juste métalliques les a dit circulaire la laine azurite 100% acrylique ça me dit quelque chose j'ai pas vu j'ai pas posté ta photo dans ma story d'ailleurs je peux donner de deux je peux tonner le nom de mon groupe il ya quelques mais vas-y fais toi plaisir fais toi plaisir je l'ai toujours dit c'est pas c'est pas c'est pas la douane un ici c'est pas la police des anti groupes facebook alors je crois que durant le live tu ne peux pas partager de lien sur le groupe ben sur les groupes je crois que tu ne peux pas faudrait essayer mais si tu peux mais partage ton groupe fais toi plaisir c'est une page facebook partage là c'est un compte instagram partage le aiguille en fer en fer hier je suis allé acheter des aiguilles circulaires en bambou bah tiens c'est quelle marque dis moi bonjour édite qui est nouvelle bonjour à toi welcome aboard bonjour j'adore j'adore toujours vos lives merci bah j'adore que tu sois toujours là tiens donc si tu nous rejoins notre cher édite c'est vrai que du coup j'ai j'aime bien quand c'est épuré mon écran mais du coup les personnes qui nous rejoignent elles savent pas ce que l'on fait on fait ça parce que je me dis ouais le mec fait juste du jersey mais c'est pas forcément intéressant depuis que j'ai dégoûté aux aiguilles circulaires je ne tricote plus qu'avec celle ci mais grave déjà les aiguilles circulaires ça te permet d'avoir moins mal au dos ça c'est pas mal dit casse-crochet tic casse-crochet je suis de tout coeur toujours avec toi mon coeur il est collé contre le tien n'oublie pas les addis sont en métal je trouve que le métal ça glisse mieux exactement c'est pour ça que pour les côtes quand c'est le des aiguilles vous avez vu les aiguilles 3 dans ce cas là moi je préfère prendre des aiguilles en plastique parce que j'ai pas envie que ça se barre comme ça mes mailles mais dès qu'on passe sur du jersey hop moi je dégâne les aiguilles métalliques bonjour c'est qui carol merci carol d'avoir partagé c'est génial chez fil d'art et prime ok 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 en plus ils en font des superbes de colorés je crois qu'ils ont fait un coloris or rose dernièrement fil d'art c'était top ça je les aime bien moi aussi préférence pour les aiguilles circulaires grave déjà un de ça te permet de tricoter partout dans le train dans la voiture même si on va me dire non j'ai mis faut pas tricoter dans la voiture je suis pas novice en tricot c'est super joli et ben tiens vu que t'es pas super non vu que tu n'es pas novice rejoins nous ce matin je me suis dit rendez vous du matin n'en finissez pas ah bah tu sais quoi moi mon rendez vous de ce matin va pas tarder à arriver donc je serai peut-être obligé de couper tout à l'heure live mais je reviendrai grave marilène elle a tout compris c'est ce que je fais moi le soir avant j'avais les aiguilles droites il me fait attention tu vas me crever un oeil avec tes aiguilles là bouge de là il me poussait il me dit mais sors de là tu vois pas que tu vas me crever un oeil avec tes aiguilles et en plus tu sais comme je fais des pulls donc j'avais des grandes aiguilles quoi et là j'ai pris les circulaires et pardon je lui fais des petits câlins avec le bras tu sais quand tu fais passer le fil je fais choup choup t'as vu moi je te fais des petits câlins tout le temps ah les aiguilles circulaires ça rapproche hein moi je m'en vais aussi vers 11h30 Christine franchement si tout monde pouvait envoyer un petit message encore à Christine là pour lui dire merci parce que hier elle a posé ses aiguilles alors que tout le monde était en train de tricoter mais elle nous a fait les schémas franchement ça c'est pas génial ça notre lili rose elle vient d'arriver ouais et voici notre lili rose moi ce que j'aime bien c'est ça c'est qu'au final tu vois il ya tous les personnes que tu es en train de parler au début du live elles arrivent les unes après les autres elles étaient pas forcément là au début et là tu te dis heureusement que je parlais pas mal sur leur tête heureusement qu'on disait que des bonnes choses c'est notre lili rose c'est elle qui nous parlait justement que c'était son premier projet j'ai vu elle a mis une photo où elle a grave avancé et tout moi je suis tellement content je suis tellement fier d'elle je me dis mais bravo bravo c'est c'est ça le truc c'est ça le but de cette page c'est que même si tu tu n'y arrives pas tu ne comprends pas ah ben tu viens tu viens tu sens ces aiguilles si tu n'as même pas envie de tricoter ben tu viens tu papote avec nous tu as envie de tricoter ben tu prends tes aiguilles et tu tricotes et tu te fais un gros kiff et lili rose elle est tombée dans dans le piège du tricot elle a vu le gilet là le plus en manche elle s'est dit allez je vais essayer et la voilà j'ai su pour tout poser mon crochet elle fait partie de la team crochet je sais pas si ça je peux te pardonner christine mais rien que pour rien que pour les 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 l'aide d'hier c'est bon je te pardonne mais prends pas ça comme habitude de faire du crochet quand je fais du tricot c'est interdit it's forbidden ah là 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 et du coup lili rose justement c'est l'interview de lili rose en direct elle est où ma musique de standard de l'elysée elle est où ma musique de standard de l'elysée je vais essayer de la retrouver on va faire interview de lili rose alors je suis en manque je suis dit en manque de maille mon dieu vite j'arrive pas lâcher mes aigus je suis trop content de vous désolé j'ai beaucoup insisté hier mais je veux trop réussir lili rose personne n'insiste trop sur ma page alors après tout le monde sait des fois je réponds de traviole j'ai des réponses un peu chelou mais insiste c'est comme ça qu'on y arrive si tu ne comprends pas tu reposes la question si je n'ai pas répondu tu reposes la question si j'ai répondu d'une façon dont tu n'as pas compris abattu repose la question et si moi je vois que je n'arrive pas à expliquer c'est comme hier tu vois au lieu de me prendre la tête en me disant ah là là c'est bon ça y est je t'expliquais 20 fois ça là tu arrives pas à comprendre j'ai pas j'ai plus rien eh ben non je passe le relais parce que c'est ça la chose qu'il faut faire c'est que quand je moi j'explique une fois voilà j'explique deux fois voilà mais si mon explication n'arrive pas à t'aiguiller ou à te te faire comprendre ce que tu dois faire moi je passe le relais volontiers à une personne parce que des fois il ya une autre personne qui va t'expliquer la même chose avec des mots différents et d'une façon différente et là tu vas comprendre tu vas comprendre le plus important pour moi justement c'est que tu comprennes comme on réalise et pas que tu comprennes comment moi je t'explique c'est pas c'est pas la gloire à jimmy ici je l'ai toujours bien c'est pas le sanctuaire de jimmy ici on est là tous ensemble on tricote tous ont fait tous ensemble mais de rien lily rose et c'est valable pour tout le monde c'est bonjour colette et c'est valable pour tout le monde est un truc que vous comprenez pas poser la question une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois jusqu'à ce qu'on vous explique et lâchez pas l'affaire et c'est vous aussi dans la vie aussi faut jamais lâcher l'affaire maille envers j'aime trop les mailles envers trop facile merci christine voilà c'est ça le but du jeu c'était ça fait penser au tout début de cette page franchement je te jure je suis trop content oui exactement des fois tu regardes le live après et là tu te dis ah ouais il a fait comme ça et ça c'est top ça c'est top des fois comme la maille torse la maille torse la vidéo à la vue elle a eu plus de dix mille vues bon les amis faut que je vous laisse je vous rappelle tout de suite je vous fais une vidéo tout de suite